Et Sandy Fortis, qui fait partie de l'équipe, vous a suivi pendant la promotion de ce film. Vous avez participé à une espèce de débat comme ça. Qu'est-ce qu'ils aiment chez vous, les gens ici ? Est-ce qu'ils aiment le fait qu'un fils de Kabyl soit converti au judaïsme ? Est-ce qu'ils aiment le fait que vos beaux-parents aient émigré en Israël ? Juste mon beau-père, en fait. Ma belle-mère vit toujours à Genève, en fait. Ma femme a grandi en Suisse. Qu'est-ce qu'ils aiment ici, les gens ? D'Aniboune, ici en Israël, on aime quoi ? Les films déjà. Et puis oui, le fait que j'ai épousé une femme de confession juive. Vous dites ça tout doucement. Ne craignez rien, ici il n'y a pas d'antisémit. Vraiment là, il n'y a pas de problème. Mais oui, vous êtes converti. Oui, c'est vrai, il y a 12 ans, 13 ans maintenant. D'ailleurs, ça fait 13 ans que vous venez en Israël régulièrement. Oui, régulièrement. Je venais moins pendant ces cinq dernières années, parce qu'on vivait à la Sainte-Diolasse et c'est trop loin. C'est 15 heures de vol, c'est très loin. Tandis que là, maintenant, on va en venir plus souvent. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qui relie Armentière, votre ville natale, les images qu'on voit à Jérusalem, Tel Aviv ? J'avais un grand-oncle qui était ici, qui était à Jérusalem, qui s'occupait d'un truc important. Vous êtes des chrétiens, il faut le dire. Oui, tout à fait. D'un père kabil et d'une maman chrétienne. catholique. Oui, j'étais élevé dans la religion catholique. Mais qu'est-ce qui relie, donc, voilà, Nord, Pas-de-Calais, les ch'tis, on vous connaît pour les ch'tis, et puis ce pays, voilà, qui... La minorité, moi, ce qui me relie, c'est la minorité. Je suis issu d'une minorité, je suis un mélange, et voilà, je suis un chouette mélange. Et puis, j'ai grandi dans le Nord avec des gens qui... D'ailleurs, il y a une chouette communauté juive du côté de l'île, et puis, voilà, moi, pour parler de ma conversion, je suis passé du Nouveau à l'Ancien Testament, tout simplement. Je suis revenu aux origines de la religion monothéiste. Alors, ce qui agite Israël, ces conflits, ces guerres, le fait que, voilà, cette semaine, les Palestiniens proposent une résolution, quelle est votre réaction là-dessus ? Comment vous voyez ça ? Est-ce qu'on vous demande de réagir ? – Moi, j'évite de... Évidemment, j'ai de la famille ici, donc, quand il y a des choses ultra-violentes, c'est évidemment très flippant, choquant, et je suis inquiet pour eux, quoi. Après, je n'ai pas... Sur la politique, mon avis n'intéresse que... Personnage public, voilà. – Oui, bien sûr, mais moi, je suis là pour divertir. – Oui, oui, c'est vrai. Mais, par exemple, je m'engage, alors, là où je m'engage, par exemple, c'est avec Adassa, mais avant d'être converti, d'ailleurs, parce que je trouve que Adassa... – Adassa, c'est une association caritative juive qui aide. – Voilà. – Voilà, les gens connaissent ici, non ? – Oui, oui, enfin, ici. – L'hôpital d'Adassa, et tout ça. – Oui. – Donc, j'ai fait beaucoup de spectacles pour Adassa, par exemple, ou pour Myrpanim, pour la Tzedaka, voilà. Et je continue à faire ça, et je pense que c'est la meilleure façon de... – Alors, oui, de soutenir. – De soutenir, oui. – Et de l'autre côté, en France, dans votre pays, qu'est-ce que vous pensez, eh bien, voilà, de cette poussée d'antisémitisme dans le pays, la façon dont sont traités les drames, des actes un peu barbares dans les médias ? – Oui, c'est vrai, oui. – En France, oui, ben, moi-même, d'ailleurs, si ça m'arrive de prendre position, ou de dire des choses, je me fais amplement insulter. – Oui, vous l'avez dit, à la conférence, vous avez même été menacé, à un moment donné, parce que je trouve, bon, voilà. Mais comment vous ressentez ça ? Il y a quand même de l'antisémitisme, voilà. Vous êtes juif, votre famille est juive, vous avez mis le son, et puis d'ailleurs, ça ne concerne pas que les juifs, mais l'antisémitisme en France, cette crise-là, comment vous… – Mais ce n'est pas qu'en France, d'ailleurs, je trouve. – Oui, c'est peut-être aussi en Europe. – Oui, oui, pas mal, malheureusement, oui. Parce que les gens font des raccourcis. Les gens font des raccourcis. Les gens, en fait, il y a une sorte de surinformation qui devient de la désinformation. Les gens font des raccourcis, des résumés, des amalgames, des choses, oui, c'est assez terrible. Quand moi, j'ai des journalistes qui m'ont dit, ben, maintenant que vous êtes converti, vous êtes devenu très riche, c'est… enfin, j'ai eu ça, pseudo-blague, maintenant que vous êtes juif, vous êtes devenu très riche. Je dis, mais attendez, donc, comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on fait ? On s'énerve ? On quitte le plateau ? Donc moi, j'ai répondu… D'abord, j'étais très riche quand j'étais catholique, déjà. Et je dis, je vais vous dire une autre chose qui va vous rassurer, je connais beaucoup de juifs pauvres. Attendez que, quand on fait des soirées pour la Tzedaka, par exemple, c'est vrai qu'il y a des… on voit des familles sous le seuil de… enfin, de minimum, quoi, qui vivent dans la pauvreté. Donc, c'est pas… D'un seul coup, il y a effectivement de… il y a malheureusement beaucoup de clichés et les gens se contentent de ces clichés et il n'y a plus, d'ailleurs, le libre-arbitre, en fait. Les gens ne pensent plus par eux-mêmes. Il faut se battre contre ça, effectivement. Mais oui, mais comment ? Voilà, le Premier ministre l'a dit, les gens… Comment ? Voilà, toute la question… Il est bien, d'ailleurs, je trouve, Manuel Valls. Il dit des choses… J'ai aimé son discours. Enfin, j'aime bien la manière en qu'il aborde la chose et dont il dit « nous sommes tous juifs » quand il se passe des choses terribles. C'est terrible. Moi qui… Voilà, j'ai grandi dans… même si j'ai grandi dans le catholicisme, mais je veux dire, aussi dans la laïcité. Je suis issu d'une famille pauvre. J'ai eu la chance d'avoir une éducation, d'avoir accès à la culture. Et puis… Mais quand j'ai grandi dans les années 80, 70-80, j'étais enfant, ado, il y avait une sorte d'espoir comme ça de… De vivre ensemble. De vivre ensemble, oui. D'échanges et de vivre ensemble. Et moi qui… Même si j'ai connu le racisme dans ma propre famille, puisque ma mère a été rejetée, parce qu'elle a épousé un cabile, donc d'un seul coup, dans ma vivre… J'ai vécu la diaspora dans ma famille. Je veux dire, on a été… Ma femme a été exilée. Vous avez arrivé à faire rire sur des sujets graves. Mais non, mais oui, bien sûr. Et puis, les tensions aussi des cabiles entre les Algériens arabes, les Algériens cabiles. Enfin, c'est mon père qui ne pouvait pas parler sa langue quand il était enfant. C'était interdit. – Alors, c'est-à-dire pour ça que vos enfants ont des prénoms d'origines variées. J'ai vu Mehdi, Noé… C'est beau, c'est ça, la République, la laïcité… Pas la laïcité, mais c'est ça, la République, l'idée de la République et de l'intégration à la française. – Oui, et puis du mélange, quoi. Du fait que l'avenir de l'humanité, c'est le mélange. C'est bien d'avoir des… C'est bien de… Voilà, on vit… C'est drôle parce que… C'est pour la première fois… Non, mais pour la pochesse, excusez-moi. Là, je suis pour la première fois de 13 ans. Ma femme a acheté un sapin de Noël. Alors, on fait Hanoukka. Et Raksamer, d'ailleurs. – Merci. Un sapin de Noël. – Oui, c'est rigolo. – Mais c'est bien. Et je blague ma femme depuis… Je la blague en disant on va mettre une crèche, mais on ne mettra pas Jésus. Mais l'humour… Non, mais je veux dire, voilà, je… Effectivement, il faut essayer de vivre le plus possible dans la tolérance et dans le… – C'est sûr. – Et dans le partage. – Oui, la paix c'est mieux. – On va un tout petit peu changer de redire. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu cinéma quand même. – Non, non, continuons à parler de… – Vous voulez qu'on parle d'antisémitisme ? – Non, non, non. – Non, parlons cinéma. Alors parlons argent, parlons ce sujet qui fâche. Vous êtes l'homme, je ne sais pas, on a cumulé les entrées, on a regardé ça sur Internet, plus de 45 millions d'entrées, 50 millions d'entrées cumulées, c'est énorme. – Oui, sur 13 films, j'ai fait 53 millions d'entrées. – C'est bon, mais même le premier film, votre premier film, La Maison du Bonheur, 1 million d'entrées. – 1 million 2, il l'a fait, oui. – Tout ce que vous touchez, c'est de l'or. – Apparemment. – Voilà. Non, ma question c'est… – Je suis juif. – Alors on reproche beaucoup, Depardieu, les claviers gagnent beaucoup d'argent, ils sont partis, vous, je ne pense pas que vous soyez partis, mais… – Non, moi je suis… – On vous reproche cette histoire d'argent. – Non, je suis parti à 5 ans, non. – Et cette histoire, il faut aussi préciser… – Moi j'ai fait les ch'tis, j'ai fait Bienvenue chez les ch'tis, il y a 2008, ça fait donc 8 et 8, ça fait 6 ans, c'est ça ? J'ai fait Bienvenue chez les ch'tis, on m'a dit, vraiment, l'année d'après, c'est là où j'ai gagné énormément d'argent, puisque mon film a fait plus de 27 millions d'entrées. Donc on m'a dit, si tu pars, tu paieras moins d'impôts l'année prochaine. J'ai dit non, je vais rester en France et je veux payer mes impôts ici. Je trouve normal de remercier, c'est une manière de remercier aussi le fait d'avoir été, d'avoir grandi, éduqué, même si j'ai fait une école en Belgique. Bon, après, j'ai fait les études supérieures, je les ai faites en Belgique, mais en tout cas, c'était important pour moi. Donc j'ai fait cet acte de... C'est vice, on va dire, voilà. De rester en France et de payer mes impôts en France. La grosse année, quoi, la très grosse année. D'ailleurs, je blaguais aussi ma femme en disant, c'est maintenant qu'il faut que tu divorces. Parce que là, quand tu vas avoir ma faille d'impôt, le juge, tu vas... Non, mais il n'empêche que c'est un peu à cause de ce que vous avez gagné, vous et comme d'autres, qui a eu cette proposition de loi sur les salaires des acteurs. Non, c'est pas... Alors, voilà, après, tout s'est mélangé. Ah, pardon, oui, je suis très bavard, moi. Oui, oui, je sais. Donc, pardon. Donc, je suis parti l'année suivante de ces années où j'ai gagné beaucoup d'argent. Après avoir payé beaucoup d'impôts, j'ai même affiché dans mon bureau la feuille d'impôt parce que j'avais un chiffre en millions à deux chiffres. C'était joli, c'est impressionnant. Et voilà. Bref, je suis parti aux États-Unis parce qu'on m'a proposé de travailler là-bas, en Californie, pour que tout le monde sache bien. C'est-à-dire, les impôts en Californie sont très chers. Même les impôts sur la société sont plus chers qu'en France, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et là, je suis à Londres depuis, après cinq ans d'États-Unis, parce que je vais travailler, je vais faire un film pour la Fox qui va se tourner à Londres. C'est les ambassadeurs, c'est ça ? Vous dites ambassadeurs, oui. D'accord. Bon, donc je ne voyage pas pour les impôts, sinon je serai en Belgique ou ici, d'ailleurs. C'est très intéressant de venir ici. C'est vrai. En tout cas… Non, mais allez-y vite, oui, parce que j'avais beaucoup plein de questions et du coup, on ne va pas avoir le temps. D'accord, je me dépêche. Donc, sur l'argent en France, il faut savoir que sur les 53 millions d'entrées, en fait, ce n'est pas de l'argent public, le fonds de soutien. Enfin, le CNC touche de l'argent sur les entrées. Donc, moi, par exemple, sur les ch'tis, j'ai fait un chèque au CNC de 15 millions d'euros. Et puis, j'ai utilisé… Non, mais vous ne justifiez pas. Je veux dire, vous avez travaillé, vous avez gagné de l'argent. Oui, mais parce qu'il y a un amalgame. Les journalistes font un amalgame en pensant en disant « argent public ». Mais ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent. Oui, de l'argent que vous avez gagné. Et c'est nous qui finançons les petits… Grâce aux gros films, qui finançons les petits films. Je pense que… D'un nige. Ce n'est pas très grave. Moi, je suis aussi producteur. Vous n'avez pas de problème avec ça. Vous êtes producteur. Et bon, c'est très bien, voilà. Voilà, mais c'est des règles démagogiques… Non, mais c'est vrai que c'est à partir de votre salaire que cette loi… Alors, il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps. J'avais envie de vous parler de Ronit Lalkabès, avec laquelle vous avez dîné l'autre soir. Oui, oui, que j'adore. Mais on va parler peut-être des Césars, du Glamour, des Oscars. Vous êtes le président des Césars, 40e édition au mois de février. Le cinéma français, vous les aimez quand même, vos camarades ? Mais moi, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas le cinéma français, au contraire. Voilà. Mais non, non. Ils jouent le jeu, ils vous aiment, vous les aimez ? Mais oui, et voilà, c'est… Non, non, moi, j'adore… Non, non, je suis très apprécié par le… Le public et vos camarades. Et finalement, c'est quoi ? C'est la presse qui ne vous aime pas ? La presse, non, il y a une partie de la presse qui m'allume un peu. Mais bon, ça fait long de plus. Moi, je tourne moins, je tourne un peu moins d'ailleurs, parce que c'est très, très compliqué psychologiquement de se faire allumer régulièrement. Du coup, je fais… Là, je fais un film par an maximum, quoi. Là, je fais même un film… Vous faites Les Ambassadeurs et puis vous avez tourné avec Julie Delpy. Non, là, je vais faire… Là, je tourne avec Julie Delpy. Oui, je fais ça à Lolo. D'ailleurs, avant cette histoire de règle, je suis très peu payé sur ce… Enfin, très peu. C'est paradoxal, mais en tout cas, j'ai divisé mon salaire par presque 10. Mais voilà, je ne fais pas ce métier pour l'argent, en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'en gagne beaucoup. C'est ça, la formule ? Non, mais je veux dire… C'est génial. Non, mais c'est vrai. Je ne fais pas ce métier pour l'argent. Et je fais des films qui plaisent au public. Et ma passion, c'est ça. Et ça marche. Et voilà. Et un jour, ça marche. Ah, c'est déjà fini ? Mais oui, c'est fini ! Mais vous avez parlé, voilà. Merci beaucoup, Danny Boone. Mais c'est écrit le grand entretien. Ce n'est pas du tout grand. Oui, on n'a pas le grand entretien. Voilà, merci. C'est très petit. Le tout petit entretien avec Danny Boone. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir.